Dans cet épisode, on va parler de la nouvelle interface des écrans SNCF. On va parler de Yéna. Quand on arrive sur le quai pour prendre un train, notre premier réflexe est de regarder dans combien de temps ce dernier va arriver. On se tourne donc vers les écrans pour savoir le temps qu'il nous reste à attendre. Ce système, nommé Infogar, date des années 1995 et a commencé sur des écrans cathodiques sur fond bleu. Après 25 ans et des limitations techniques qui apparaissaient au moindre problème sur la circulation des trains, un nouveau système est en cours de déploiement sur les lignes du réseau francilien. Son nom, Yéna. Au programme, une refonte de l'interface graphique et une amélioration de la qualité des informations affichées d'après la SNCF. Passons en revue les différents écrans. Généralement, le premier écran rencontré est celui des prochains départs. Sur Infogar, les six prochains trains étaient affichés, quand ça fonctionne et n'est pas forcément dans le bon ordre. On retrouve la même chose dans Yéna, à un détail près. Quand un bandeau d'informations est affiché, c'est-à-dire tout le temps, la liste se réduit à cinq trains. De plus, on perd l'information de la composition du train, courte ou longue. Ce nouvel affichage essaye cependant de mettre en avant un événement inhabituel, comme un changement de voie qui apparaît avec un petit onglet au-dessus du train et un numéro de voie clignotant. Jusqu'à la mise à jour de février, les trains courts y étaient également indiqués. Il existe une version tram de cet écran qui affiche, en plus, un plan de la ligne afin de connaître également la desserte beaucoup moins complexe sur ce type de ligne. L'autre écran important est celui de la desserte d'un train. Il a été revu. Les bandeaux d'informations sont affichés en entier sur le côté gauche de l'écran, la desserte du train à droite, avec les gardes en Paris mises en exergue. Le reste des informations, comme la voie, la destination du train, la mission ou la ligne sont affichées. On peut néanmoins regretter que la composition du train soit affichée en petit. Cet écran est également capable d'afficher les événements, comme les changements de voie, mais n'hésitera pas non plus à indiquer en plein écran, avec un pictogramme approprié que le train qui arrive est terminus. Enfin, l'écran de l'ensemble des gares accessibles et les horaires des prochains trains y allant existent toujours. Mais pas de chance si vous devez aller dans une gare en fin d'alphabet. En cas de perturbation, elle sera recouverte par le bandeau d'informations. Tout ce nouveau système concerne également les écrans LED qui gagnent une interface revue et un peu plus claire, à la fois sur les prochains départs et sur l'écran des dessertes du train. Ils sont plus difficiles à filmer, mais indiquent si le train est court ou long. Ce système est actuellement déployé sur les lignes E, P, B Nord et devra prochainement être présent sur l'ensemble des lignes. La seule disparition que l'on pourrait regretter, c'est celle des secondes sur ces écrans. Véritable allié des connaisseurs du réseau, pour atteindre sa porte désirée quand on sait que le train part à l'heure. Mais je dis ça en passant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...